Ça fait cinq mois que vous avez échoué face à Harlem Désir dans la bataille pour le poste de premier secrétaire. Cette défaite s'explique notamment par un front commun de jeunes éléphantaux, on va les appeler comme ça, si on veut, Payon, Valls, le folle, qui s'est constitué contre vous. Comment expliquez-vous cette hostilité à votre égard ? Pourquoi tant de haine ? Il voulait un parti qui soit comme ça, qui ne pose pas trop de problèmes en fin de compte, que le centre de gravité de la gauche soit le gouvernement et pas le Parti Socialiste, c'était ça. Et vous, vous aviez posé des problèmes pour eux ? Et moi, voilà, j'ai toute grande gueule, tout ça, j'allais m'exprimer, peut-être, en fonction de mon passé, que vous avez rappelé, confisquer ce parti, c'est toujours la même chose, les derniers entrants, les derniers arrivés… On se méfie à vous, et on se méfie de vous. Jean-Christophe Cambadélis, c'est un petit peu le pape en Avignon, c'est-à-dire qu'au XVe siècle, dans la chrétienté, il y a eu un moment où l'Église était divisée, et où il y avait un pape à Rome, et un pape à Avignon, et où, vraiment, la concurrence était forte entre ces deux papautés. Jean-Christophe Cambadélis a perdu la bataille du premier secrétariat du Parti Socialiste. Un peu déçu, bien sûr, mais bon, écoutez, ça passe. Mais il est resté dans un esprit de vengeance, ou en tout cas de présence, sur la scène politique. Arlème Désir est le leader, je serai une sorte de capitaine de route, je vais l'aider, comme je l'ai dit. Et il concurrence, aujourd'hui, Arlème Désir. Alors il a quelques armes pour ça. D'abord, il connaît parfaitement le Parti Socialiste, sa rhétorique, ses références. Il y a une grande différence entre François Mitterrand et François Hollande. François Mitterrand avait mis le Parti Socialiste au centre, tous les mardis matins. Vous vous souvenez ? Avec Lionel Jospin, Laurent Fabius, quand il était Premier ministre, Pierre Maurois auparavant. Et François Mitterrand, il cadrait l'action gouvernementale et l'action du Parti Socialiste. Et là, c'est le mardi, François Hollande n'est pas là, avec seulement le Premier ministre, sur le même plan que les présidents de groupe. Donc, pensions convues faites au Parti Socialiste, c'est ça ? Je pense qu'il y a un problème qui n'est pas dû aux personnes, mais à sa place dans le dispositif politique de François Hollande. Et donc, il fait des interventions millimétrées pour faire entendre sa différence, parfois conforter le gouvernement, parfois le critiquer. Vincent Péion est passionné par l'éducation nationale. Il n'a pas toujours le doigté nécessaire pour faire aboutir ce qui est nécessaire. Bref, il joue le rôle d'un Premier secrétaire du PS. Et par là même, il illustre la possibilité, donc, dans cette situation de Premier secrétaire, d'exister. D'avoir un point de vue sur la situation indépendante de l'exécutif, indépendant du gouvernement. Et c'est toute la difficulté que rencontre Arlem Desir. Lui, il a beaucoup de mal à se définir par rapport au gouvernement. Il est toujours dans le suivisme. Évidemment, le Premier ministre peut totalement compter sur le soutien du Parti Socialiste. C'est un Premier ministre qui fait honneur aux socialistes, qui est un grand réformateur, qui a la justice sociale chevillée au corps. Et nous sommes très heureux d'être à ses côtés dans la bataille pour l'emploi, le pouvoir d'achat. Il n'arrive pas à poser vraiment une parole indépendante du PS. Je ne peux que remercier Arlem Desir pour la chaleur de ses propos. Et donc, on voit bien ce système de concurrence avec d'un côté Cambadélis qui se répand dans les médias et s'impose comme un interlocuteur ou en tout cas un observateur intéressant du gouvernement. La ministre n'est pas dans l'esprit du gouvernement. C'est ça que vous nous dites ? C'est ce que je dis. C'est un vrai problème ? C'est un problème pour la ministre. Ah bon ? Pas pour le gouvernement ? Non, pour la ministre. Et Arlem Desir, dont l'image reste trouble et ne se définit pas. Jean-Christophe Cambadélis, c'est un peu le grand perdant de cette dernière année. Je parle de l'année 2012 pour les socialistes, puisque c'était le lieutenant de Dominique Strauss-Kahn. Il suffit de dire ça pour qu'on comprenne la déception qui a été la sienne le 14 mai 2011, quand Dominique Strauss-Kahn a perdu la bataille pour l'investiture socialiste. Ensuite, il s'est rangé derrière Martine Aubry, qui était la première secrétaire. Et à nouveau, déception, Martine Aubry ne remporte pas la primaire. Il battra Nicolas Sarkozy avec tous les socialistes. Les durs, les mous et les moins mous. Donc il a été deux fois défait. Ses leaders n'ont pas été désignés. Et il a eu bien du mal à revenir dans le jeu, parce que son opposition par le passé avec François Hollande est bien connue. Et donc voilà, il n'a pas été vraiment intégré dans l'équipe de François Hollande. Il n'a pas été désigné ministre. C'est les électeurs qui ont donné leur avis. Alors comme leur avis c'est que c'est François Hollande, je ne vais pas bouder dans mon coin. Il ne fait pas partie de l'équipe gouvernante et il est un peu isolé. Mais grâce à ce jeu du premier secrétariat fantôme, il parvient tout de même à exister. Aujourd'hui le Parti Socialiste est dans la gestion. Et donc moi je suis pour la repolitisation et l'action. C'est-à-dire faire en sorte que nous menions les campagnes. Où sont les campagnes du Parti Socialiste ? Sous-titrage Société Radio-Canada